Au roi de Prusse, 1750, la mère de la mort, la vieillesse pesante, a de sombrés d'air incorbé mon faible corps, et des mots qu'elle entraîne une suite effrayante de mon âme immortelle attaque les ressorts. Je brave tes assauts, redoutable vieillesse, je vis auprès d'un sage, et je ne te crains pas, il te prêtera plus d'appât que le plaisir trompeur m'en donne à la jeunesse. Coulez, mes derniers jours, sans trouble, sans terreur, coulez près d'un héros dont le mal génie fait goûter en paix le songe de la vie, et dépouille la mort de ce qu'elle a d'horreur. Ma raison, qui l'éclaie, en est plus intrépide, mais pas par lui guider en sont plus affirmés, immortels que Pallas couvre de son égide, ne craint point les dieux ennemis. Ô philosophe à roi, que ma carrière est belle, gérée de son souci par des chemins de fleurs, aux champs élysiens parlés à Marcorelle, du plus grand de ses successeurs. À sa lustre et jaloux, je lirai votre histoire, à l'Icurgue, vos lois, à Virgile, vos vers. J'étonnerai les morts, ils ne pourront me croire, nul d'eux n'a rassemblé tant de talents divers. Mais, lorsque j'aurai vu les ombres immortelles, n'allez pas, après moi, confirmer mes récits. Vivez, rendez heureux ceux qui vous sont soumis, et n'allez que fort tard auprès de vos modèles. Sous-titrage Société Radio-Canada